Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui on se retrouve au Rock d'Azur Comme tu peux le voir avec cette ambiance de malade Tous ces gens qui font du vélo réunis autour d'une seule passion Le VTT Donc je vais vous faire découvrir tout l'événement Juste derrière comme vous pouvez le voir Il y a le fameux podium du Rock d'Azur Où montent les vainqueurs Donc je vais vous faire visiter tous les stands Je vais vous parler de tous les nouveaux modèles de vélo Toutes les nouvelles actualités Et les innovations qui ont été apportées au monde du VTT Allez c'est parti Mais avant d'aller découvrir tout ça J'ai juste envie d'aller aux toilettes Allez on y va Comme quoi les toilettes du Rock d'Azur C'est quelque chose quoi C'est pas des toilettes classiques J'ai passé toute mon enfance dans ces toilettes Donc on va vite y aller Oh punaise non il y a du monde En même temps c'est logique N'empêche que cette année vraiment Il y a beaucoup moins de monde que les autres années Ça va être beaucoup plus cool pour naviguer un peu dans les stands Alors que d'habitude c'était vraiment vraiment les bouchons C'est ultra chiant Bon voilà pipi terminé On a compris la blague Du coup on se retrouve vraiment là Cette fois-ci en plein milieu Je vous montre Hop petite voiturette de golf Tu sais pas ce qu'elle fait là Et sinon bah voilà On a juste ici le stand Shimano Juste à droite Le stand Italia Pour les magnifiques sels Et juste là-bas comme vous voyez On a le stand Canyon Le mythique stand Canyon Qui est toujours là A chaque fois il est toujours là Il y a beaucoup de stands qui changent de place Mais lui vraiment il reste à cet endroit Il est très bien Hyper visible Franchement il gère bien leur visibilité Au niveau du Rock d'Azur Par contre c'est vraiment impressionnant A quel point là il n'y a pas énormément de monde Par rapport aux années précédentes Parce que normalement là Le lieu où je suis exactement Normalement c'est vraiment les embouteillages de ouf Tu peux même pas passer Et là bah c'est plutôt libre on va dire Et c'est pas les gigas embouteillages comme d'habitude Ce qui montre que vraiment Il y a moins de monde que les années précédentes Bon alors pour bien commencer Commençons justement par le stand Canyon Stand mythique du Rock d'Azur Comme vous pouvez voir Bah c'est un des plus gros Et en même temps Canyon propose une très large gamme de vélos Allons en découvrir Tout ça je vous fais des jolis plans cinématiques Donc c'est bon pour le stand Canyon C'est fini on a pu découvrir du coup le fameux Système RockShox Flight Attendant Qui a été dévoilé par RockShox il y a quelques jours Justement un jour je crois ou deux Avant l'ouverture du Rock d'Azur Donc système qui est en concurrence avec le système Fox Live Valve Qui permet de gérer les suspensions Donc au niveau du design j'ai trouvé que vraiment ça a été très bien fait par RockShox Moi honnêtement même si le système n'était pas utile j'aimerais juste qu'en fait il y ait ça sur les suspensions parce que je trouve que c'est trop beau Bon allez ça va j'arrête de blablater Maintenant on va passer au salon intérieur parce que malgré le Rock d'Azur ce soit quand même un événement plutôt en extérieur Il y a aussi un salon complètement en intérieur où il y a des stands qui sont beaucoup plus petits Souvent c'est tout ce qui est les vêtements les casques et tout parce que les vélos c'est sûr ça prend plus de place donc ils sont souvent exposés en extérieur Allez je vais vous faire quelques petits plans pour vous montrer à quoi ça ressemble Musique Musique Bon ça y est on a fini de faire le tour des stands sur la partie intérieure Vous avez vu qu'il y a pas mal de petites entreprises qui proposent des produits assez sympa J'étais pas mal impressionné par le mec qui plantait les clous dans le pneu pour montrer que le tubeless était super efficace Ça monte justement C'est un vlog Ouais Mais je crois que c'était Cédric Garcia non ? Putain j'ai un doute Il ressemblait vraiment vraiment beaucoup Mais vu ce qu'il m'a dit il y a moyen que ce soit lui parce que c'est un gros déconneur Et voilà bon oui j'étais en train de dire que c'était vachement impressionnant Les mecs qui plantaient les clous dans les pneus c'était pour vous montrer que le tubeless était quand même super efficace Et que je comprends pas pourquoi il y a pas plus de gens qui passent en tubeless au jour d'aujourd'hui Bon voilà c'est bon on est passé faire les courses pour manger le midi Ceux qui me connaissent c'est un peu tout le temps la même chose Double ration de taboulé pour 2€ ça nourrit en conséquence C'est très bon et très rapide à manger Ça me convient parfaitement Je vais acheter ça au petit géant casino à côté de la base nature Ce géant casino c'est toute ma vie j'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie aussi Parce que bon pour l'anecdote une fois en gros j'avais dormi dehors au niveau du rock d'azur justement Et j'avais passé toute la nuit etc genre j'avais pas mangé depuis je sais pas quoi 12-15 heures je crevais la dalle Du coup 7h du matin j'ai été au petit géant casino Pour en avoir un sandwich j'ai l'impression que c'était le meilleur sandwich de ma vie Bon pour le coup on va aller déguster ce jeune taboulé Au même endroit justement où j'ai dormi dehors pendant une nuit à la base nature qui est le lieu du rock d'azur On va fêter ça comme ça Moi c'est les petits plaisirs de la vie comme ça Par contre les gens j'ai l'impression qu'ils font que de me regarder De se dire mais c'est quoi cette abruti qui a une caméra dans les mains et qui a deux paquets de taboulés dans la main gauche Ça a juste aucun sens Déjà vraiment quand t'as une caméra dans les mains il y a tout le monde qui te regarde Alors là si t'as deux paquets de taboulés Ils se disent mais ça a aucun sens mais c'est pas possible Bon ça y est je viens de finir de manger Je viens de finir de m'alimenter grâce à mon taboulé Ouais du coup c'était juste à cet endroit là que j'ai dormi pendant la nuit sur la base nature Bon on s'en fout du coup on passe à la suite de la visite des stands Bon allez c'est parti on va découvrir ce que nous proposent un peu les marques Mais vraiment là ça va pas rigoler ça va être du scott J'ai hâte de voir le nouveau scott spark Je n'ai jamais vu encore en vrai Santa Cruz etc etc Là je viens de sortir de ces scott Punaise c'était de la folie Le nouveau spark il est juste magnifique Il y a rien à dire Déjà qu'en photo il était très beau mais alors là en vrai J'ai pas les mots C'est juste parfait On a atteint des seuils de technologie Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux quoi C'est juste magnifique Après bon c'est un vélo de rêve oui Mais il faut avoir le budget pour rassurer après quoi Ce qui n'est pas mon cas Et je pense ce qui n'est pas le cas de tout le monde Allez pour continuer avec les marques que j'aime bien Fonçons chez Giant pour voir ce qu'ils proposent Déjà que les années précédentes c'était pas mal On va voir ça Réalisé par Rob Alors Santa Cruz c'est fini, je vais aller faire un petit tour chez BH juste pour vous montrer un beau vélo de compétition Je ne suis pas spécialement fan de la marque mais il faut vraiment que je vous le montre, il est trop beau Musique Bonjour Ça va ? Ça va Je vous ai jamais vu en vrai et les deux je les vois ensemble, c'est fou Pourtant j'habite à Fréjus hein C'est moi ? Ouais j'ai jamais vu Pauline Ça va Pauline ? Oui ça va J'habite à Fréjus et je t'ai jamais vu hein Ah d'accord Mais trop content de te voir Merci Allez bonne journée C'est pas la chance de ouf que j'ai, je viens de voir Pauline Ferrand en Prévost alors que j'avais quasi plus de batterie dans la caméra J'espère même que ça va pas se couper d'un coup C'est bon Ma vie est réussie Non je rigole quand même mais bon j'habite à Fréjus, elle habite à Fréjus aussi Et je l'ai jamais vu alors que je sais pas Bon allez petite pause, je sors du salon après ce moment de grande émotion Je vais faire une petite pause pour aller voir un pote, allez ciao à tout à l'heure Ça y est j'ai fini d'aller voir mon pote du coup bah je re-rentre dans le roc d'azur Et on va continuer à visiter un peu les stands Mais là avant ça on va directement aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait concernant les bosses A chaque fois il y a un petit terrain en terre qui crée exclusivement pour le roc d'azur Et ce terrain sert à tester les vélos pour pouvoir se faire un avis fiable et pas le tester sur le béton Qui serait le seul endroit où on pourrait tester le vélo sur le roc Là au moins ils ont fait un vrai parcours qui permet de tester l'ensemble des capacités du vélo Donc ce fameux parcours de terre dont je vous parlais c'est ce qu'on appelle le roc test camp Comme vous pouvez voir juste au-dessus, on va aller voir à quoi ça ressemble En tout cas ça a l'air bien sympa Bon malheureusement je peux pas vous en montrer plus par rapport au roc test camp car bah du coup j'ai pas mon vélo avec moi Ca fait deux mois qu'il est chez le mécanicien C'est un vrai calvaire, je vous raconterai ça dans une autre vidéo En tout cas le parcours a l'air bien sympa, ils ont l'air de bien s'amuser Donc nous on repart aller explorer les stands, c'est parti ! Et bah voilà on vient de recroiser Pauline Ferrand-Prévost, ça fait plaisir On vient de voir un vélo d'une marque qui me plait aussi Et du coup let's go voir la marque, c'est parti ! Et la marque en question c'est Cannondale bien sûr Bon le stand Cannondale c'est fini Et à ce qu'on m'a dit, le stand Norco est pas mal Donc je vais aller jeter un coup d'oeil Franchement Norco c'était pas mal, je suis content parce que j'ai été sur le stand par hasard comme ça Et du coup j'ai croisé les gars de Endurobike Qui était super sympa, on a pu un peu discuter De projets Youtube etc etc Bon là je vais pas m'attarder plus sur ça On va direct foncer chez SRAM Très de préfleri Très de fuller Je tiens Tu es là Je t' milyon Je Je suis en train de faire Bon, on finit ce Rock d'Azur avec le show de Aurélien Fontenois parce que là je commence clairement à fatiguer, j'ai envie de rentrer chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vraiment ça vous aura plongé dans l'univers du Rock d'Azur. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501